J'ai aussi trouvé des fleurs assorties au rideau. Leur parfum est très délicat. Oui, ma libellule adorée, je prends Tom à l'école et on arrive. Aïe-tchoo ! Regardez comme il mange le père de Tom. On dirait un ogre. Un jour, il va te dévorer. Oups, pardon. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Mon père, c'est un super-héros à la retraite. C'est pour ça qu'il a perdu en muscles. Arrête de te la péter, microbe. Ton père, c'est juste un gros plein de gaz. Super gros plein de gaz en atome. Alors, c'était bien à l'école ? Euh... Mouais. Oh, zut alors ! Mon ballon a roulé sous le camion ! Tu peux le soulever une seconde ? Tu es sûr ? Il n'y a personne. Tu peux y aller ? Merci, mon papounet. Toi, quand tu souris comme ça, c'est que t'as réussi ton coup. Le roi du beau bar a encore frappé. Ça va, lâche-moi. Est-ce que je peux faire un selfie avec ton papa ? Non. Est-ce que ton papa, il peut me faire voler au-dessus des nuages ? Non. Est-ce que ton papa, il peut nous aider à déménager ? Non. Ils vont nous lâcher, les mouflets, ou j'en prends un pour taper sur l'autre ? Une super vilaine ! T'as vu, Tata Ferrocia ? Elle fait encore son petit effet, hein ? C'est quoi, tous ces gnomes devant la maison ? Oh, t'inquiète, c'est juste que... Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer cette histoire débile ? Si tu t'occupes de ce que pensent les autres, t'es mal barré avec notre famille. Pas de panique, personne ne les croira, puisque les super-héros, ça n'existe pas. Sauf que si tu continues comme ça, on va découvrir que les ogres existent. Je ne comprends pas du tout ce que me dit ton petit camarade. Vous avez la rétropropulsion et le rayon paralysant comme super-pouvoir ? C'est quoi, un super-pouvoir ? Un super-héros, c'est un justicier qui possède des pouvoirs surnaturels dus à une mutation génétique, ou une explosion nucléaire, ou parfois même une simple piqûre de moustique, comme Capitaine Dragon. Et déguisés et masqués, les super-héros survolent la ville en quête d'actions héroïques. Et voilà ! Et tout ça sans baguette ? Tu as inventé cette histoire de chevalier volant parce que tu as honte de moi ? C'est ça. Ben, c'est-à-dire que la réputation des ogres n'est pas très bonne. Surtout auprès des enfants. Oh, tu n'as qu'à dire à tes copains qu'ils ne risquent rien. Il est végétarien, tu sais bien. Je suis désolée, papa. Demain, je trouverai une solution. Je te jure. T'en fais pas, fiston. Je sais que c'est pas facile d'être le fils d'un ogre. Oh, pardon. Je me sens tout barbouillé. Je veux devenir un justicier volant avec des pouvoirs superbes. Si c'est pour Halloween, t'es en avance. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes sarcasmes, sorcière. Super Grégor, en action. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que tout le monde vole dans cette baraque, sauf moi. Si j'avais encore mon balai. Oh, non. J'hallucine. Papa veut sauver le monde pour épater son fils chéri. Je te préviens, si ça finit mal... Mais qu'est-ce que tu racontes, Cindy ? Tu sais bien que ça se termine toujours bien pour les gentils voyants. Cindy, on y va. Bah, tu fais comme tu veux, mais moi, j'y vais pas en pyjama. J'ai hâte de mourir. Mais y'a-y a-y 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 a ! Oh, oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Papa va avoir du mal à trouver des gens à sauver, il n'y a pas foule C'est pas plus mal Oh regardez ! C'est peut-être un indice C'est un... un slip Un slip ? Ça va pas microbe Parfait ! Merci ! Vous n'auriez pas vu quelqu'un déguisé en super-héros avec une grosse barbe ? Tu parles d'un super-héros, je dirais plutôt un super-zéro, ouais ! Il est parti par là Merci monsieur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On dirait que tu l'as échappé belle mon petit chaton Heureusement que super Grégor était là Vite par là ! Ta page nocturne dégradation est tenue indécente sur la voie publique Vos papiers ! Laissez-moi sortir ! Je veux que mon fils soit fier de moi ! Papa ! Ça ira pour cette fois, monsieur Féerixen Jamais plus j'aurai honte de toi, papa Même si tu rottes et si tu casses tout Oh les mains ! On va y avoir de l'électricité dans l'air Toi le gros lard, pas bouger ! Passez-leur les malades Exactement comme à la télé, oh c'est que c'est drôle Ça picote un tout petit peu quand même T'espèce de lâche ! Tu cherches la bagarre ? Alors sans tes grosses paliches, tu fais comment rigolo ? Lâche-toi papa ! Je sais pas comment ton père a fait mais tu peux être fier de lui petit C'est un héros ! On a les super pouvoirs qu'on peut C'est un web serré sur une famille de super héros ? Je vous ai testé pour savoir si mon père était crédible en monsieur indéracinable Voilà libellule woman, la mère, oncle caoutchouman et grenouille man Qui a été mordu par un crapaud radioactif Je savais bien qu'il y avait un truc Et le camion était en carton-pâte, c'est ça ? T'es super fort Victor, t'as tout compris Et toi, microbe, c'est quoi ton super pouvoir ? Une super imagination Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies ? Tu n'as qu'à observer ton père, il ressemble de plus en plus à un ours Alors mon chéri, où en est ta recherche d'emploi ? C'est parti, c'est parti, c'est parti Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs Merci Cindy, mais c'est peine perdue L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler Je le traîne comme un boulet Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi Ah bon ? Tu as raison ma libelline Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira Bonne journée tout le monde Il a l'air en pleine forme aujourd'hui papa Voyez comme cette orchidée au reflet chatoyant met en valeur votre teint éclatant Oh, vous êtes si délicat Osez la rose, monsieur La rose guérit la morosité Vous êtes une perle, Grégory La clientèle est ravie Quel appétit d'ogre mon chéri Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler Mon soufflet au caviar, il ne me faut pas te gêner Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi C'est plein de vitamines Tu ne peux pas regarder devant toi, gros balourd Mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre Grégory, j'en appelle à ton végétarisme Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte Vous mettez un de ces bazars en jouant Je pars faire une course Soyez sages pendant ce temps Bonjour et bienvenue, madame Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami Vila doutouba, pipi dans le pot Personne ne parle ainsi à Chouquette Mais lâchez Chouquette, espèce de gros béton Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire Grégory, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Vous êtes virés ! Au secours, au grenouille et soudre Regarde papa, mon beau dessin Alors le plan fleuriste, est-ce que ça a marché ? C'est une expérience très enrichissante Besoin d'aide, ma chérie ? Merci papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud Il ne faut jamais dire jamais C'est une question de calme et de délicatesse Et voilà J'y crois pas, t'as réussi ! Tu vois comme tu peux être délicat, merci mon papounet Qu'est-ce qu'il y a, fiston ? Ça n'a pas l'air d'aller Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa Tu veux mon mouchoir ? Bah, toi, qu'est-ce que j'ai dit ? Papa, il reste encore un nœud Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée ? Moi ? Je me suis mouché dans ton dessin ? Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui l'autre ? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi Mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps Il est 100% ogre ? Fais quelque chose papa, il va manger Candice Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il est plus fort que moi Vous êtes aussi fort l'un que l'autre, c'est juste que lui, il n'a pas peur Hé, le sauvage ! Lâche-la ! Sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampet ! Au secours, maman ! Allez vous mettre à l'abri, les enfants, papa va tout arranger Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens Il est grand temps de rentrer à la niche Maman ! Vas-y papa, montre-lui qui c'est l'ogre ! Trop marrant, les clowns ! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile Oh non ! La tristesse et la joie de papa sont aussi sortis de son corps Grégor ! Mon petit doigt me dit que tu es un petit doigt Tu as utilisé ma baguette Stop ! Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari Allons mon Grégorichou, calme-toi, n'aie pas peur, ta libellule est là Ça suffit Grégor, cesse ces enfantillages Tu as un gros chagrin, mon ogre adoré Tiens, ton fruit préféré Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri Je t'aime comme tu es et tout entier Et même avec ta part d'ogre Merci ma libellule, moi aussi je t'aime Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame Muscle Ken, viens ici ! He 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 !